C'est un défilé de coca-cola. Bonne journée dans l'office. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Un soir en plein cœur de la ville de Marrakech. C'est Alexandre de Betac et son bureau Betac qui organisent l'énorme production avec les équipes de Dior. Et comme à chaque fois, c'est un casse-tête technique inédit et grandiose. Est-ce que vous n'aviez jamais fait dans ce décor ? Il y a pas mal de trucs qu'on n'a jamais fait. Une si grande échelle, intérieur et extérieur, dans un endroit unique comme ça, je crois qu'on n'a jamais fait aussi grand. Il y a 500 mètres linéaires de mur, il y a 250 mètres de runway, c'est pas mal. Mais une vue dégagée aussi grande dans un endroit intérieur, dans le centre de la ville, je crois qu'on ne l'a jamais fait. Et où est-ce qu'on est en fait ? Et nous sommes au Badi Palace, au Palais Badi à Marrakech. C'est un palais... C'est un palais du XIVème siècle, historique, à l'origine de l'histoire de ce pays et dans lequel on fait le premier défilé. D'ailleurs je crois que c'est le premier défilé international qui n'a jamais eu au Maroc, qui est à Marrakech. La production inclut même un décor géant de boîte de nuit en plein air, monté de toutes pièces pour la fête qui doit suivre le défilé. Il fait chaud, très chaud, les parasols sont de sortie pour aller d'un point à un autre et pour la répétition en plein cagnard. Les invités arrivent. Alexandre de Betac regarde vers l'horizon, mais pas à n'importe quel horizon, l'horizon d'où viennent les nuages inquiétants. Il ne faut pas que ça, ça nous arrive dessus, c'est ça ? La pluie menace les coiffures impeccables des influenceuses et les nerfs des organisateurs. Elle, c'est Dominique Michelli. Elle a coproduit mon documentaire sur Marc Jacobs et Louis Vuitton il y a quelques années. Elle s'est installée depuis à Marrakech. Oh, il y a des gouttes ! Oh non ! Il y a des gouttes ! Toi toi, ce serait une catastrophe ! Non mais non ! L'hôpital Nyong'o est là, mais aussi Jessica Alba et Jeanne Damas. C'est une question ! Mais ton lit est délicieux ! Oh non, c'est délicieux ! C'est quelque chose ! C'est quelque chose ? Pouvez-vous le dire ? C'est ce que ? Il pleut. Je vais tout friser, ça ne va pas être possible. Oui, il y a des gouttes, c'est la cata. Les invités tentent de trouver un abri. Et soudain, tout peut servir de parapluie. Maureen ! Il pleut ! Et puis la pluie s'arrête, on revient. Bonsoir, mesdames et messieurs ! Pouvez-vous tous s'arrête maintenant ? Comme le show commence ! Merci ! Je vais perdre mes shoes ! Il est 20h34, c'est le carat de 20h. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le premier passage est d'une symbolique très forte. C'est un manteau de laine issu de Soumano, une coopérative de femmes marocaines. Maria Grazia Curie a été fascinée par leurs techniques anciennes, les couleurs de terre obtenues avec des procédés uniques. Ces femmes de Soumano ont donc réalisé ce manteau, la rencontre des savoir-faire et du luxe à la française de Dior. On a croisé Maria Grazia Curie cet après-midi, et elle nous a expliqué la démarche. Je pense que nous parlons tout le temps sur notre code, Dior code. Je voudrais voir ce nouveau look icônique avec d'autres références culturelles. Nous pouvons changer la marque dans le futur. La musique commanditée par Michel Gobert est composée par Alex Paterson du groupe anglais The Orb, et interprétée par les virtuoses du groupe Jujuka, une musique soufie, littéralement une transe hallucinatoire vieille de 4000 ans. C'est la musique préférée de Brian Jones des Rolling Stones, qui en avait enregistré un album en 1968, un an avant sa mort. Au bois, acide. Flûte de bambou, hardcore. Percussions franchement cinglées. Une musique faite pour tomber dans les vapes ou clairement passer à un état second. Un manteau en atte écrue. Une veste en chanton de soie. Un pantalon en taffetas jacquard à motif camouflage khaki. Beaucoup de motifs camouflage khaki. Un plastron brodé de mille perles de verre de Murano. Une robe longue qui n'est pas en wax, mais en taffetas imprimées de toiles de jouy exotiques. Une robe longue en jacquard lurex palme. Une parade de robe du soir virginale. Il va devenir une star des réseaux sociaux ce soir, c'est le chat errant du palais El Badi. La matière star du défilé, c'est cette toile de coton aux motifs saturés typiques des garde-robes africaines, le wax. Maria Grazia Curie et ses équipes sont allées à Abidjan repérer un des fournisseurs vedettes du wax, Uniwax. Et sur les images, on comprend bien que Maria Grazia Curie a été fascinée par les motifs plus ou moins narratifs. Dior a aussi dans son ADN des tissus à motifs saturés, la toile de jouy. Et Maria Grazia Curie a son obsession personnelle de motifs, les cartes de tarot. Résultat, on mélange la toile de jouy, le tarot et le wax. Et on obtient des chemises en coton wax, des pantalons en coton wax, des jupes plissées en coton wax, une folie wax. Les tons sont émeraude, lit de vin, indigo, ocre, beige, sang, avec des éléments de tarot. Le 10, le 27, le monde, l'amour, la roue de la fortune, des lions ailés. Voici un tailleur bar, sûrement la silhouette Dior la plus iconique. Jupes en corolles, tailleurs cintrés avec des basques. Le premier tailleur bar a été montré en 1947 au premier défilé de Christian Dior. Quand on devient créateur chez Dior, la première gageur est de réinterpréter le tailleur bar. Encore un tailleur bar, mais celui-ci n'est pas signé de Maria Grazia Curie, il est de Grace Wells Bonner, une créatrice qui est une star à Londres, qui a obtenu le prix LVMH en 2016 et que Maria Grazia Curie a invité à collaborer. On a pu lui parler juste avant le défilé. C'était assez ouvert pour commencer. Maria Grazia m'a demandé ce genre d'éléments de Dior que j'étais intéressé à l'interpréter. J'étais intéressé à l'interpréter le jacket bar et essayer de créer quelque chose qui se sent comme une hybride, quelque chose qui représente l'exemple européen, mais qui représente aussi une autre culturelle, une sensibilité culturelle, donc j'ai essayé d'intégrer les deux mondes ensemble. C'est l'oeuvre d'une artiste, Michaline Thomas, qui a déjà collaboré avec la maison sur des sacs spéciaux et elle est venue avec sa muse, sa compagne. Quelle est l'idée derrière cette jacket bar que tu as fait ? C'est principalement un dessin de l'idée de Monet, et j'ai envie d'intégrer un impressionnisme français dans le pays et en relation avec le corps, et j'ai envie d'être le pays comme la silhouette du corps. C'est ce que j'aimerais voir des femmes, et penser à mon partenaire qui le porte. et donner toutes les photos pour mesurer exactement le bon temps. Pourquoi tu écris ça ? Bien sûr ! C'est la fashion, et la donnée par Steven Jones. Comment peux-tu être plus de la fashion ? Dior est une grande plateforme, et je pense qu'elle peut aider ces femmes à trouver une autre opportunité de travailler et à envoyer une craftsmanship autour du monde. Je pense que c'est une collection Dior de mon point de vue, et à la même temps, en commun. Parce que je pense qu'à ce moment, tout le monde parle de la différence, que nous avons chacun, personne n'a rien à ce que nous avons en commun. Je pense que nous devons changer le point de vue, nous devons essayer de construire quelque chose. parce qu'un autre Kayser n'a pas le sens de travailler en fashion. C'est un peu badass ce qu'elle a fait, de prendre cette chance, de connaître le bâtiment qu'elle pouvait obtenir. Mais je pense que c'est valable, parce que maintenant, le monde peut voir que les clothes africains peuvent être luxuriés. Maintenant, nous pouvons voir qu'on peut travailler ensemble et faire quelque chose de très beau, que le monde peut parler et avoir. Et je pense que c'est vraiment important. Donc je ne pense pas que les designers devraient être scared de faire des choses qui sont chargées politiquement. Je pense qu'ils devraient prendre le temps et faire des recherches. Est-ce que tu dois faire ton Youtube-channel ? Non ! Oui ! Oui ! Tu devrais faire ce que tu parles. Tu sais ce que tu parles. Tu parles. Tu parles. Je parles. Tu parles. Oui ! Oui ! Oui ! La grande invitation de la collection, c'est l'oeuvre d'une star de la mode africaine basée à Abidjan, Pathé O. Et c'est un hommage à Nelson Mandela. J'ai collaboré à la fabrication de la chemise qui est en hommage au président Mandela. C'est une chemise qui est importante pour vous ? Beaucoup. Je l'ai habillée. Elle est vivante. Pourquoi est-ce que vous faites de la mode ? Comment est-ce que vous avez commencé à en faire ? Pas nécessité. Oui. Je ne suis pas venu à la mode par amour. Non, non, non. Je suis né au village. Je suis arrivé à Abidjan. Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas de parents. Je n'ai pas de famille. Je n'ai pas de travail. Je n'ai pas allé à l'école pour avoir de grands diplômes. Et à l'époque, le seul métier qui s'offre à nous, c'est ce qu'on appelle l'apprenti taher. C'est pour ça la mode en Afrique qui est restée à la traîne. Parce que les gens considèrent la mode comme ceux qui vont à la mode comme des gens qui n'ont pas réussi ou bien qui n'ont pas de famille, qui ne sont pas loin à l'école. Voilà. Certaines mannequins marchent par trois parce que le défilé est tellement riche, 113 passages, qu'à la répétition, on a réalisé que si elles venaient une par une, le défilé allait durer jusqu'à demain matin. Le turban est omniprésent mais à chaque fois noué de façon sobre. C'est Martine Henry, une modiste ghanéenne anglaise qui est venue pour faire des turbans noués sans code ethnique spécifique. Les turbans sont faits de bandes de tissu retravaillés par Steven Jones avec un fil métallique qui permet de les sculpter. La mannequin rousse belle ferme le défilé. C'est la mannequin fétiche de Maria Grazia Curie depuis son arrivée chez Dior. Pour le final, la musique devient encore plus intense. Les hommes du groupe Joujouka viennent des montagnes du sud du Maroc. Ils font une musique qui calme les démons et comme les démons sont calmés, ça promet une bonne récolte, fertilité assurée. en coulisses, c'est l'euphorie. Après le final et le salut de Maria Grazia Curie, Diana Ross a débarqué dans une robe haute couture Dior et a rendu la foule dingo. Bernard Arnault de LVMH semblait apprécié. Quelle est-ce que vous avez pensé du défilé sinon ? Magique, comme Marrakech. C'était trop beau. J'ai adoré la pluie. Je suis arrivé ici. On est là. On est là. On est là. On est là. Oh merde ! J'ai évoqué la pluie. J'ai évoqué. C'est fou. C'est fou. On est là. C'est fou. C'est fou, t'es fou ! J'ai voulu. Tu as placé sous la pluie ? Mes familles, mes enfants, mes chefs adorés, mais il est temps que j'arrête, c'est avec un cœur gros comme ça, mais... Ta bonne retraite ! Merci beaucoup, et merci à tous ! Et on a trinqué avec tout l'atelier. Bravo les ateliers ! Le lendemain, on est rentré à Paris dans un avion Dior. Et en fait, il y avait deux avions Dior, des mesures. De l'avion Dior, on voyait l'autre avion Dior. Coussin Dior, lingette Dior, assiette Dior, fruits Dior. Les clientes Dior étaient diorifiées au 7e ciel, mais au 7e ciel Dior. Il est Dior, mon seigneur ! Voilà, c'était le défilé croisière 2020 de Dior à Marrakech. Si cela vous a mis en transe pour plus de vidéos de défilés, il y a de quoi, clique ici, clique là, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de coulisses de défilés et d'excès. Sous-titrage Société Radio-Canada